Johannes Kepler, né le 27 décembre 1571 à Weilerstadt, près de Stuttgart, Allemagne, et mort le 15 novembre 1630 à Radisbonne, en Bavière, est un astronome célèbre pour avoir étudié et confirmé l'hypothèse héliocentrique « La terre tourne autour du soleil » de Nicolas Copernic, mais surtout pour avoir découvert que les planètes ne tournent pas en cercle parfait autour du soleil, mais en suivant des ellipses. Il a découvert les relations mathématiques, dites « loi de Kepler », qui régissent les mouvements des planètes sur leurs orbites. Ces relations sont fondamentales, car elles furent plus tard exploitées par Isaac Newton pour élaborer la théorie de la gravitation universelle. Notons toutefois que, si Kepler avait vu juste quant à la forme des orbites planétaires, il expliquait les mouvements des planètes, non pas par la gravité, mais par le magnétisme. Il a enfin accordé une attention majeure à l'optique, en synthétisant en 1604 les principes fondamentaux de l'optique moderne, comme la nature de la lumière, la chambre obscure, les miroirs, plans et courbes, les lentilles ou la réfraction. L'astéroïde 1134 Kepler a été nommé en son honneur. Partie 1 Biographie Kepler naît au sein d'une famille de religions protestantes luthériennes installée dans la ville de Weilerstadt en Allemagne, Baden-Württemberg. Né prématurément à 7 mois et hypochondriaque de nature chétive, il souffre toute sa vie d'une santé fragile. À l'âge de 3 ans, il contracte la petite vérole, ce qui, entre autres séquelles, affaiblit sévèrement sa vie. La famille Kepler est peu ordinaire et son ambiance n'est pas des plus saines. Le père, Heinrich Kepler, est mercenaire dans l'armée du duc de Württemberg et toujours en campagne, étant ainsi rarement présent à son domicile. La mère, Catherine, que Kepler qualifie même de petite, maigre, sinistre et querelleuse, avait été élevée par une tante qui finit sur le bûcher pour sorcellerie. Kepler a deux cadets, Margaret, sa sœur, avec qui il reste proche, et Christopher, qui lui fut toujours antipathique. De 1574 à 1576, il vit avec son petit frère Heinrich, épileptique, chez ses grands-parents, alors que son père est en campagne et que sa mère est partie à sa recherche. Au retour de ses parents, Kepler déménage à Løenberg et entre à l'école latine en 1577. Ses parents lui font découvrir l'astronomie. Ainsi, en 1577, sa mère l'emmène en haut d'une colline pour observer le passage d'une comète. De son côté, son père lui montre l'exlipse de lune du 31 janvier 1580 et comment cette dernière devint toute rouge. Kepler étudia plus tard ce phénomène et l'expliqua dans l'un de ses ouvrages sur l'optique. À nouveau parti en guerre en 1589, son père disparaît à jamais. Kepler ne termine son premier cycle de trois années qu'en 1583, retardé notamment à cause de son emploi comme journalier agricole entre 9 et 11 ans. En 1584, il entre au séminaire protestant d'Adelberg, puis, deux années après, au séminaire supérieur de Maulbron. Il y obtient son diplôme de fin d'études et entre en 1589 à l'université de Tübingen. Là, il étudie d'abord l'éthique, la dialectique, la rhétorique, le grec, l'hébreu, l'astronomie et la physique, puis la théologie et les sciences humaines. Il y poursuit ses études après l'obtention d'une maîtrise en 1591. Son professeur de mathématiques, l'astronome Michael Maestlin, lui enseigne le système géocentrique de Copernic, qu'il réservait aux meilleurs étudiants. Les autres devant alors se contenter du système géocentrique de Ptolémée qui place la Terre au centre du monde. Kepler devient ainsi un copernicien convaincu et reste très proche de son professeur. Il n'hésite pas à lui demander aide ou conseil pour ses travaux. Alors que Kepler projette de devenir ministre luthérien, l'école protestante de Graz demande un professeur de mathématiques. Il abandonne alors ses études en théologie pour prendre le poste et quitte Tübingen en 1594. A Graz, il publie des almanacs avec des prédictions astrologiques. A l'époque, la distinction entre science et croyance n'est pas encore clairement établie et le mouvement des astres, encore assez méconnu, est gouverné par les lois divines. Kepler se maria deux fois. Une première fois par intérêt, le 27 avril 1597, avec Barbara Müller, qui décède en 1612, tout comme deux de leurs cinq enfants, âgés d'un et de deux mois à peine. Ce mariage, organisé par ses proches, l'unit à une femme au caractère exécrable qu'il qualifie de grâce et simple d'esprit. Un autre de ses fils meurt à l'âge de 7 ans. Seule sa fille Suzanne et son fils Ludwig survivent. Puis, à l'île, l'année suivante, il épouse Suzanne Reuttinger, avec qui il a sept enfants, parmi lesquels trois des sept traiteurs. Un mariage, cette fois-ci, heureux. En 1615, sa mère, alors âgée de 68 ans, est accusée de sorcellerie. Kepler, persuadé de son innocence, passe six années à assurer sa défense auprès des tribunaux et à écrire de nombreux plaidoyers. Il doit, à plusieurs reprises, retourner dans le Württemberg. Elle passe une année enfermée dans la tour de Guglingen, aux frais de Kepler, ayant échappé de peu à la torture. Finalement, elle est acquittée le 28 septembre 1621. Affaiblie par ses dures années de procès et d'emprisonnement, elle meurt six mois plus tard. Kepler meurt en 1630 à Ratisbonne, à l'âge de 59 ans. En 1632, durant la guerre de 30 ans, l'armée suédoise détruit sa tombe. Ses travaux sont retrouvés en 1773. Récupéré par Catherine II de Russie, il se trouve à l'Observatoire de Pulkovo, à Saint-Pétersbourg, en Russie. Partie 2 Oeuvres scientifiques Sous partie 1 Le Mysterium Cosmographicum Article détaillé Polyèdre régulier En 1596, il publie son premier ouvrage, Mysterium Cosmographicum, fruit de ses premières recherches sur la structure de l'univers. Il voit dans les lois qui régissent les mouvements des planètes un message divin adressé à l'homme. Dans ce livre, où il affirme sa position copernicienne, il se donne pour objectif de répondre à trois questions portant sur le nombre de planètes, leur distance au Soleil et enfin leur vitesse. Dans son livre, il développe une théorie des polyèdres réguliers permettant de construire un modèle de l'univers. Kepler remarqua que dans les six sphères représentant les orbites des six planètes connues à l'époque, de Mercure à Saturne, pouvaient être contenus les cinq solides de Platon. Les solides de Platon étant des polyèdres réguliers, ils étaient parfaits et s'accordaient bien avec la création divine. La sphère étant le sixième solide parfait nécessaire à son modèle, elle correspondait au paradis. Les cinq premiers objets à face régulière représentaient la dynamique de l'univers, le mouvement des planètes. Le nombre de ces solides permettait d'ailleurs d'expliquer le nombre des planètes. Chacun d'eux était circonscrit dans une sphère, elle-même circonscrite dans le polyèdre suivant, lui-même circonscrit dans une sphère et ainsi de suite. Ainsi, à Saturne était associé le cube, à Jupiter le tétraèdre, à Mars le dodecaèdre, à Vénus l'icosaèdre et à Mercure l'octaèdre. La Terre que Dieu avait choisie pour refléter son image marquait la séparation de deux groupes de ces solides. Kepler dut également revoir certains détails du modèle copernicien. Ce dernier place le centre des orbites circulaires des planètes non pas sur le Soleil mais un peu à l'écart afin de s'accorder à peu près avec les mesures. Pour Kepler, le modèle doit rester simple et tenir de la perfection divine. Or, un point situé à côté du Soleil comme centre des trajectoires est impensable. Kepler s'était rendu compte lors de ses calculs que les orbites circulaires des planètes présentaient des excentricités lorsqu'on prenait le Soleil pour centre et qu'elles étaient plutôt elliptiques. Il en tint compte dans la construction de son modèle en affectant aux sphères une certaine épaisseur proportionnelle à l'excentricité remarquée dans laquelle était contenue la trajectoire de la planète correspondante. Reste la question des vitesses. Pour les expliquer, il attribue au Soleil une vertu qui induit le mouvement des planètes. Il compare celle-ci avec la lumière qui diminue l'intensité en fonction du carré de la distance. En revanche, cette force ne se répartirait pas de façon sphérique comme la lumière émise mais n'agirait que sur un plan propre à chaque planète. Il en déduit alors que cette force diminue de façon inversement proportionnelle à la distance et non pas en fonction du carré de la distance comme l'intensité lumineuse. Cette loi était cependant erronée et il lui fallut plus de vingt ans pour la rectifier. Cette théorie qui nous paraît complètement fantaisiste aujourd'hui a permis à Kepler d'entrer en contact avec ses contemporains Galilée et Tycho Prae mathématicien impérial à la cour de Prague. Le premier lui fut part de son enthousiasme pour le soutien de ses idées coperniciennes qu'il partage également. Le second, tout aussi admiratif, l'invita à travailler à ses côtés. Kepler a, en travaillant sur ces sujets, découvert deux nouveaux solides aussi réguliers que les grecs mais constitués de façon convexe, voire les polyèdres de Kepler-Poinceau. Sous-partie 2 Le calcul de l'orbite de Mars Article détaillé Loi de Kepler Poursuivi pour ses convictions religieuses et ses idées coperniciennes, il doit quitter Grades en 1600. Il se réfugiait à Prague, invité par l'astronome danois Tycho Prae pour y devenir son assistant. Les relations entre les deux personnages furent particulièrement houleuses, Tycho Brae ne croyant pas à l'héliocentrisme de Copernic mais soutenant une autre théorie dans laquelle la Terre est au centre mais les autres planètes tournent autour du Soleil. Kepler voyait en Tycho Brae un homme plein de richesses, ses mesures étaient très précises mais qui ne savait pas les exploiter correctement. Brae lui demandait de calculer l'orbite précise de Mars pour laquelle il avait remarqué une excentricité dans sa trajectoire considérée comme une anomalie à une époque où l'on pensait encore que les planètes décrivaient des cercles figure parfaites. Cette tâche était auparavant assignée à son assistant Longo Montanus qui passe alors à l'étude des mouvements de la Lune. Pensant accomplir sa tâche en quelques semaines, il ne lui fallut pas moins de six ans pour achever son travail. C'est durant ce travail qu'il découvrit les deux premières des trois lois fondamentales. Les planètes décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil est un foyer. Le mouvement de chaque planète est tel que le segment de droite reliant le Soleil et la planète balaie des airs égales pendant des durées égales. Ces lois furent publiées dans Astronomia Nova en 1609 où il fut également le premier à émettre l'hypothèse d'une rotation du Soleil sur son axe. En 1618 viendra sa troisième grande loi. Pour toutes les planètes, le rapport entre le cube du demi-grand axe de la trajectoire et le carré de la période est le même. Cette constante est indépendante de la masse de la planète. Ce travail fut d'autant plus long que Kepler dut mener en parallèle une étude sur l'optique afin de mieux comprendre et interpréter ses observations et qu'il était encore trop conditionné par les anciennes croyances en astronomie. Il doute à plusieurs reprises de la nature circulaire de la trajectoire et pense alors à une ellipse tout en continuant d'essayer d'en prouver le contraire en ressortant de vieilles idées faisant appel à l'utilisation d'épicycles. Les 70 chapitres de l'Astronomia Nova comprennent ainsi toutes les démarches scientifiques et erreurs de Kepler qui lui permirent d'aboutir à ces deux premières lois mais aussi à d'autres conclusions intéressantes comme la nature de la force responsable du mouvement des planètes force quasi-magnétique donc physique et non plus divine. A la mort de Tycho Brahe en 1601 il fut désigné comme mathématicien impérial à la cour de Rodolphe II. Il garda ce statut jusqu'en 1612. Sous partie 3 L'optique Alors qu'il étudie l'orbite de Mars Kepler voit la nécessité d'étudier également l'optique afin de mieux comprendre certains phénomènes observés tels la réfraction atmosphérique. Dès 1603 il parcourt divers ouvrages sur le sujet dont celui de l'arabe Al-Azen. Kepler rassemble les connaissances de l'époque dans son livre Astronomia Pars Optica publié en 1604. Il y explique les principes fondamentaux de l'optique moderne comme la nature de la lumière, rayons, intensité variant avec la surface, vitesse infinie, etc. La chambre obscure, les miroirs, plans et courbes, les lentilles et la réfraction dont il donne la loi I égale N fois R qui est correcte pour de petits angles. La vraie loi sinus de I égale N fois sinus de R fut donnée plus tard par Snell et Descartes. Il aborde également le sujet de la vision et la perception des images par l'œil. Il est convaincu que la réception des images est assurée par la rétine et non par le cristallin comme on le pensait à cette époque et que le cerveau serait tout à fait capable de remettre à l'endroit l'image inversée qu'il reçoit. En 1610, il prend connaissance de la découverte de quatre satellites autour de Jupiter grâce aux observations de Galilée avec son télescope et écrit une lettre de soutien publiée sous le titre de Dissertatio con Nuzio Sidero Conversation avec le messager des étoiles. Puis après avoir lui-même observé ces satellites, il publie ses observations dans Narratio des Observatis Quatuor Jovis Satellibus. C'est d'ailleurs Kepler qui, le premier dans son ouvrage de 1611, utilisa le mot satellite pour désigner les quatre petits astres tournant autour de Jupiter. L'invention récente du télescope enthousiasme beaucoup Kepler qui, en 1611, écrit un second ouvrage d'optique, Dioptricae, reprenant de nombreux thèmes abordés dans l'optica en les approfondissant. Dans ce livre très mathématique, il rassemble 141 théorèmes expliquant principalement les lentilles et les fonctionnements d'un télescope. Sous partie 4, l'harmonie du monde Kepler était obsédé par l'idée que l'univers était soumis à des lois harmoniques faisant un lien entre l'astronomie et la musique. Dans le Harmonicae Mundi, publié en 1619, il attribue aux planètes un thème musical. Les variations des vitesses de ces planètes sont représentées par les différentes notes composant la musique. Ainsi, il était facile de distinguer les orbites les plus excentriques. Mais c'est aussi dans cet ouvrage en cinq volumes que Kepler énonce sa troisième loi fondamentale, le carré de la période est proportionnel au cube du demi-grand axe de l'ellipse. Celle-ci découle de ses recherches sur un modèle d'univers harmonique. Sous partie 5, ses autres travaux. Suite à l'observation d'une supernova en 1604, il écrira deux ans plus tard De Stella Nova in Pede Serpentari. L'année 1613 est marquée par la publication d'un travail sur la chronologie et l'année de naissance du Christ. D'abord en allemand, puis en latin de l'année suivante, De vero anno puo aetemus dei filius humanam naturam in utero benedictae virginis mariae asumxit, il est démontra que le calendrier chrétien comportait une erreur de 5 ans et fut ainsi le premier à revoir la date de naissance du Christ en l'an entre 1617 et 1621 il écrit Epitome Astronomiae Copernicae une introduction à l'astronomie copernicienne. Il construit d'une table de logarithmes publiée en 1624 dans Schilias Logarithmorum à Marbourg en améliorant la méthode de calcul proposée par John Napier. Bien qu'achevé depuis un moment déjà, il publia à Oum ses tables Rudolfine Tabulae et Rudolfine en hommage à Rudolf II. Ses tables de position planétaire étaient fondées sur les observations de Tycho Brahe et de ses propres travaux sur la mécanique céleste. Ce retard était dû à un différent avec les héritiers de Tycho Brahe qui ne voulaient pas que les travaux de Tycho soient exploités sans percevoir une partie des gains ainsi qu'à leur demande de modification de l'introduction de l'ouvrage. Lors de son séjour à Ulm, il est chargé de définir des unités de mesure pour les activités commerciales. Il émit la conjecture mathématique appelée conjecture de Kepler concernant l'empilement des sphères ou des boulets de canons. Celle-ci n'a été démontrée que par l'américain Thomas C. Hales qu'en 2003 et encore pas tout à fait suivant les critères des mathématiciens. Elle énonce que l'empilement des sphères dans l'espace le plus dense est celui du marchand des quatre saisons à savoir le cubic passe-centré voire système cristallin. Quatre années après sa mort est publié Somnium, un texte fantastique proche de notre science-fiction relatant d'un voyage de la Terre à la Lune qu'il aurait achevé peu avant sa mort. Il profite de ce récit pour vulgariser ses idées coperniciennes. Partie 3 Kepler et l'astrologie Kepler était persuadé que l'astrologie pouvait devenir une science au même titre que la physique ou les mathématiques. Il était convaincu que les positions des planètes affectaient les humains et influençaient la météo terrestre. Pour lui, astronomie et astrologie étaient liées. C'est ainsi qu'il essaya de poser des bases scientifiques rigoureuses à l'astrologie en faisant intervenir des principes physiques. La publication de ses horoscopes et de ses prédictions lui fit une bonne renommée. En 1595, il prédit un soulèvement de la population, une invasion turque ainsi qu'un univers rigoureux. Il compila plus tard l'horoscope du général Albrecht von Wallenstein qui s'arrêta par un violent événement en 1634. Wallenstein fut en effet assassiné le 24 février de cette année. Kepler laissa deux écrits sur l'astrologie des Fundamentis Astrologiae en 1601 et Astrologicus en 1620. Il attribue d'ailleurs aux astres le malheur et le comportement de ses parents qu'il croignait sous une mauvaise étoile ainsi que son premier mariage décevant sous un ciel calamiteux. Partie 4 Ouvrage de Kepler Sous partie 1 Bibliographie de Kepler Max Kaspar Bibliographia Kepleriana Seconde édition Martha List München CH Beck 1968 Jürgen Hamel Bibliographia Kepleriana Ergensungsband sur Tzayten sur Tzayten Auflage München CH Beck 1998 ISBN 3 406 0 1687 1 Sous partie 2 Chronologie et traduction française existantes 1596 Mysterium Cosmographicum sur la relation entre les distances des planètes et les 5 solides de Platon Seconde édition en 1621 Traduction française Le secret du monde Traduction de Alain Philippe Ségon Paris Les belles lettres 1984 ISBN 2 251 34 501 9 Le secret du monde Tel numéro 228 1993 Édition Gallimard 1601 Des Fundamentis Astrologiae Certioribus sur l'astrologie 1604 Astronomia Pars Optica sur l'optique et la vision Traduction française partielle Parel Hippomène à Vitellion Traduction de Catherine Chevalet Paris J. Vrain 1980 1606 Destella Nova in Pd Serpentari sur la supernova de 1604 1609 Astronomia Nova énonce les deux premières lois fondamentales 1609 Strenet Sivet Denive Sexangula Traduction française Les Trennes ou Neiges Sexangulaire Traduction Robert Halleux Paris Vivrin CNRS 1975 ISBN 2 222 0 184 0 1610 1610 Dissertatio com Nuncio Sidero Lettre de soutien à Galilée 1611 Narratio de Observatis Quattior Iovis Satellibus Récit des quatre satellites de Jupiter observés Traduction française de ces deux derniers textes Discussion avec le Messager Céleste Rapport sur l'observation des satellites de Jupiter Paris Isabelle Pantin Paris les belles lettres 1993 ISBN 2 251 34 507 8 1611 Dioptricae sur l'optique les lentilles et l'œil 1614 De vero anno quo aeternus Dei filius humanam naturam in utero benedictae virginis mariae asumsit Travail sur l'année de naissance du Christ 1615 Stereometria doliorum vinarorum sur les unités de mesure usuelles dans le commerce 1617 1621 Epitome astronomiae copernicanae sur l'astronomie copernicienne 1619 Des cométis libellitres traités sur les comètes 1619 Harmonique et Mundi énonce la troisième loi fondamentale et théorie sur l'harmonie musicale 1620 Astrologicus réflexion sur l'astrologie 1624 Chilias logarithmorum table de logarithme 1627 Tabulae Rudolfinae table de position fondée sur les observations de Tycho Brahe 1634 Somnium Ceu opus postumum De astronomia Reste fantastique d'un voyage de la Terre à la Lune Traduction française Le songe ou astronomie lunaire par Michel Ducos Nancy Prêche universitaire de Nancy 1984 ISBN 2 86 480 141 8 L'édition de référence des œuvres complètes est en cours de publication à Munich chez l'éditeur Beck Sous-partie 4 Études et commentaires sur Kepler Philippe Despont Guillaumet de Véricourt Kepler 2005 Édition du Rouergue Henriette Chardac Kepler le chien des étoiles Paris Séguier 1989 Fernand Alain la structure politique du comte Copernic Kepler Paris Seuil 1987 Gérald Holton Univers de Johannes Kepler Physique et métaphysique In Gérald Holton Imagination scientifique Traduction de Jean-François Robert Paris Gallimard 1981 Alexandre Coiré La révolution astronomique Copernic Kepler Boréli Paris Hermann 1961 Histoire de la pensée Wolfgang Wolfgang Pauli Le cas Kepler Introduction par Michel Cazenave Paris Allemagne Michel 2002 Sciences d'aujourd'hui Gérard Simon Kepler Astronome Astrologue Paris Gallimard 1979 Bibliothèque des sciences humaines Partie 6 Voir aussi Sous partie 1 Article connexe Révolution copernicienne Loi de Kepler Harmonie des sphères Hypothèse Gaia Solide de Kepler-Poinceau The Harmony der Welt Opéra de Paul Indermitt Sous partie 2 Lien externe Biographie de Kepler HTTP 2. Slash Slash www.astrophile.net Texte complet de Kepler par Walter W. Bryant du projet Gutenberg HTTP 2. Slash Slash www.gutenberg.net Slash E-text Slash 12406 Ouvrage de Kepler numérisé par le SCD de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg HTTP 2. Slash Slash N-U-M S-C-D T-U-L-P .U-S-T-R-A S-B-G .F-R 2. 80-80 Slash V-I-E-W Slash A-U-T-H-O-R-S Slash Kepler underscore Yoannes .H-T-M-L Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http 2. Slash slash www.gnu.org Slash copyleft Slash fdl.html .H-T-M-L 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 .H-T-M-L